Musique On reste d'ailleurs à Tokyo, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Le responsable de ce grand spectacle vient d'être Limogé, en cause. C'est une blague sur l'Holocauste qui remonte à plus de 20 ans. Alice de Comarmont, c'est donc un énième coup de théâtre qui vient quelque peu ternir une fois encore l'image de l'événement. Tout à fait Christophe, la cérémonie n'a pas encore eu lieu, que ces Jeux de Tokyo font déjà couler beaucoup d'encre. Les faits reprochés au directeur artistique et donc responsable de cette cérémonie d'ouverture sont des commentaires sur l'Holocauste qui l'aurait fait lors d'un show télévisé remontant aux années 90. Une annonce qui survient quelques jours seulement après qu'un musicien réputé a été contraint de renoncer lui à son rôle de compositeur de la cérémonie après d'anciens signalements sur un comportement violent et abusif qui ont récemment refait surface. En mars, l'ancien chef du comité d'organisation de Tokyo 2020 avait lui aussi démissionné après avoir tenu des propos sexistes, des scandales en cascade. Donc en effet Christophe qui vient entacher un peu plus l'image de ces Jeux qui ont d'ores et déjà mauvaise presse, tout du moins au Japon. Alors que le pays est submergé, vous le savez, par une quatrième vague de Covid-19, une bonne partie de l'opinion publique est fermement opposée à la tenue de cet événement. Hier pour la première fois en six mois, le bilan des contaminations quotidiennes a franchi la barre des 1800 cas par jour et les participants des Jeux ne sont pas épargnés. 79 personnes arrivées au Japon selon un dernier bilan dans le cadre de cette compétition ont déjà été testées positives selon un bilan au Japon interrogé par la presse sur une possibilité d'annulation de ces Jeux en cours de compétition. Le secrétaire général du comité d'organisation a dit qu'il les réfléchirait en temps voulu si la situation sanitaire venait à évoluer mais il n'a toutefois pas encore exclu cette option Christophe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !